Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau 19-20 en Franche-Comté. 48 heures pour créer des objets qui vont faciliter la vie des personnes en situation de handicap. C'est le défi que des étudiants et des professeurs de l'université de technologie Belfort-Montbéliard se sont lancés. Exemple de l'une de ces solutions avec une adolescente de Belfort et sa famille, Franck Menestré et Fabienne Lemoyne. Cléo, 14 ans, est polyhandicapée. Incapable d'effectuer le moindre mouvement, elle dépend totalement de ses proches pour passer d'un endroit à un autre. Tout le week-end, l'un des huit groupes de chercheurs qui participent à l'opération Crunchmaker Camp planche sur un prototype qui faciliterait ses transferts. Et dans ce groupe, il n'y a pas que des étudiants-chercheurs, les parents de Cléo sont également impliqués. C'est à nous de devoir la porter, la déplacer et l'aider dans son quotidien. C'est très compliqué dans la vie de tous les jours. Savoir bien se positionner pour faire les transferts, ce serait dommage en voulant porter Cléo de se faire mal soi-même. On se retrouve les deux bloqués à ne plus savoir quoi faire. On ne sait plus s'occuper de sa propre fille. L'idée, c'est qu'on ait un sac à dos, qu'on avait appelé le sac à dos de portage, où on est tout dedans, qu'on se balade, on a juste le sac à dos. Dès qu'on veut, par exemple, transférer la personne, on lui met un harnais en haut et un harnais en bas, qui vont bien sûr être améliorés. Et nous, dans notre sac à dos, on va avoir une sorte de treuil, on ne sait pas encore trop comment, au niveau du bassin et au niveau du haut. On vient juste accompagner la personne et on peut marcher quelques mètres. Au total, une cinquantaine de personnes, étudiants, professeurs, médecins, associations ou simples citoyens, planchent ensemble sur huit problématiques liées au handicap. Une collaboration inédite et qui n'a qu'un but, concilier les savoirs, l'expérience et les compétences de tous pour trouver des solutions à des problématiques de vie quotidienne. La créativité, l'innovation et la bienveillance, c'est bien l'esprit de ce Crunchmaker Camp. Il n'y a aucun sens, bien entendu, d'être dans un esprit de compétition, mais de vraiment partager les compétences, les idées et de pousser le plus rapidement et le plus loin possible l'ensemble des sujets. Au terme de deux jours et deux nuits de travail acharné, les équipes ne retiendront qu'une récompense énorme. La satisfaction d'avoir contribué à simplifier des vies tourmentées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !